A donc trois jours maintenant d'une session spéciale de l'Assemblée de Corse qui portera sur le grand banditisme et la mafia, nous recevons ce soir sur ce plateau à Bastia quelqu'un qui y participera, Jean Toussaint Placenzotti, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes donc porte-parole du collectif antimafia Massimou Souzine. Tout d'abord on vient de le voir un peu plus tôt dans ce journal, dans le reportage de Marie-Françoise Stéphanie, qui portait sur les victimes innocentes de la mafia. C'est aussi ce travail que vous essayez de mettre en place, comme les associations que l'on vient de le voir, ce travail de mémoire et de sensibilisation. Le travail de mémoire est essentiel, on s'appelle collectif antimafia Massimou Souzine et ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire pour dire qu'à la mafia on n'oublie pas. C'est un travail de culture, la culture c'est essentiel. Sans la culture on ne demande pas simplement une réponse répressive contre la mafia, c'est l'ensemble de la société avec la culture, la civilisation qui doit combattre la mafia, parce que la mafia c'est un projet de société, c'est une communauté criminelle qui veut imposer ses mythes, sa lecture de l'histoire et en même temps qui veut imposer ses lois à la société. On le disait donc il y a un instant, des travaux qui sont prévus vendredi à l'Assemblée de Corse, qu'est-ce que vous en attendez ? On en attend beaucoup. La peur est dominante en Corse, l'étau est en train de se desserrer par le travail des collectifs, par le travail des médias également. Aujourd'hui nous voulons arriver à trouver une harmonie entre les espérances, les demandes de la société et des élus qui sont restés trop longtemps dans le déni. Donc on attend beaucoup mais on sait que le chemin sera long. Il y a donc un certain nombre de mesures qui vont être débattues vendredi. Vous vous en proposez certaines aussi, notamment un renforcement de l'arsenal judiciaire pour lutter contre la mafia. Vous demandez par exemple l'inscription du délit d'association mafieuse dans le code pénal. Vous étiez d'ailleurs parti en Sicile pour voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs, pour pouvoir le ramener peut-être ici. Alors les lois siciliennes, les italiens, les magistrats italiens en contact avec les magistrats français demandent qu'elles soient harmonisées à l'ensemble de l'Europe. – C'est ce que vous demandez aussi ? – Oui, évidemment, c'est ce que nous demandons. Ce ne sont pas des lois spécifiques pour la Corse comme des idiots pourraient le penser. Nous pensons que ça c'est une demande. Nous demandons aux élus de la Corse d'appuyer ces demandes. Mais ce n'est pas du ressort de la collectivité. La collectivité, elle peut travailler sur les marchés publics, sur l'urbanisme, sur par exemple le fameux dossier des déchets. Donc elle a des prérogatives sur lesquelles elle peut travailler. Et c'est pour ça que nous sommes en soutien. Mais la chose la plus importante aujourd'hui, c'est la reconnaissance de la part des élus de la Corse du phénomène mafieux. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler. C'est ce qui nous a été proposé puisque… – Parce que j'allais vous demander, il y a vos propositions, il y a aussi celles qui ont été formulées par l'exécutif. – Alors l'exécutif, non, non, on nous a proposé une méthode de travail, de nous recevoir le matin, la session commence, elle fait une suspension, les collectifs sont reçus, et pendant une heure et demie, avec l'ensemble des élus, et ensuite elle reprend après une séance de travail d'à peu près une heure et demie, et ensuite des commissions seront mises en place sur cinq points. – À plus long terme. – Sur quatre mois, quatre, cinq mois, et ensuite on rendra compte au public de ce travail. Mais la mafia est citée dans les cinq compositions, oui. – Une dernière question, les services de l'État ne seront pas présents vendredi, c'est dommage pour vous ? – Pour que les Corse se parlent, on n'a pas besoin d'autorisation de qui que ce soit, ni de l'État ne dit que… – C'est eux qui ont quand même les compétences police-justice. – Non, mais ça, c'est un autre volet du problème. Bien sûr que l'État a sa part de travail à faire, et il ne peut pas être dans le déni non plus, mais pour que les Corses puissent se parler, on a besoin de l'autorisation de personnes, et ce que nous allons faire lors de cette session est fondamental, et c'est heureux que ça arrive aujourd'hui, mais c'est le début. – Eh bien merci Jean-Toussin Placenzo d'avoir été notre invité dans le Corsi-Gazaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada